Bonjour à toutes et à tous. Le titre de ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Brûler et partir en fumée, la symbolique du feu dans Visage de feu de Marius von Mayenburg. » Depuis les années 1980, la production dramaturgique allemande se démarque par une vision apocalyptique de la société. Ce regard se justifie en grande partie par la construction du mur de Berlin, puis par sa chute en 1989. Ces événements viennent pointer la désillusion qu'il y a eu lieu autant dans Berlin-Est par l'échec du projet socialiste que dans Berlin-Ouest en raison des excès du capitalisme. Florence Bayet, spécialiste du théâtre contemporain allemand, souligne en ce sens que, je cite, « Les critiques des deux revues théâtrales réitèrent le même constat pendant les années 1980. Toute construction positive de l'avenir, toute perspective sur optimiste, semblerait avoir disparu des scènes théâtrales. » Fin de la citation. Cette vision pessimiste de l'avenir persiste dans les productions théâtrales des années 1990 en Allemagne. La pièce Visage de feu, créée en 1997 par le dramaturge allemand Marius von Mayenburg, illustre cette continuation. Dans cette œuvre théâtrale, le lecteur s'immisce dans la famille de Courte, un jeune garçon qui vit sa puberté et son existence en société de manière problématique. Dans un premier temps, nous observerons en quoi les contestations identitaires de Courte s'accentuent par son univers social anxiogène, sa maison familiale, tout comme la société environnante, l'aliène. Par conséquent, le rite de passage propre à l'adolescence se complexifie par ses tensions avec la communauté. Il s'ensuit donc l'adoption de comportements à risque chez l'adolescent, soit la pyromanie. S'il brûle d'abord des institutions ou des lieux publics, c'est ensuite à son propre corps qu'il s'en prend, renvoyant une attaque du corps social. Malgré les gestes extrêmes de Courte, sa lecture des écrits d'Héraclite témoigne d'une quête de vérité grâce à la symbolique du feu. Toutefois, le projet de renaissance du garçon se conclut plutôt par sa naissance mortifère. Visage de feu présente une dynamique des espaces en écho avec l'intériorité des personnages. Chaque action dans l'œuvre de Mayenbourg se déroule à l'intérieur de la maison familiale. Un lieu qui se caractérise par le climat tendu entre les parents et leurs enfants. En s'attardant à cet espace privé, le dramaturge nous révèle que, je cite, Le logis devient donc un véritable huis clos, ce qui accentue l'angoisse des personnages. Courte et sa sœur, Olga, ont en aversion la dégénérescence incarnée par leurs parents. Elle affirme à son frère que, je cite, La cohabitation avec les parents confronte ces personnages d'adolescents nihilistes, nous empruntons l'expression d'Even Jack, à leurs nombreuses inquiétudes quant à leur propre vieillesse. Un vieillissement qu'ils ont déjà entamé par le début de leur puberté. La représentation de la mère et du père dans cette œuvre théâtrale concorde avec la vision négative de leur progéniture, qui les considère comme, je cite, « les derniers des derniers ». Ces adultes sont limités à leur rôle parental par les appellations « la mère » et « le père ». En effet, le prénom des parents n'apparaît à aucun moment dans Visage de feu. Ainsi, ils s'amenuisent dans cet espace privé. Leur identité s'efface derrière leur statut social. Une telle fusion avec ce lieu pointe une vieillesse inquiétante au sein de l'environnement des pains dans la pièce, justifiant par le fait même la crainte des adolescents. L'étouffement ambiant de ce logis s'aggrave également par le milieu extérieur. La représentation de la société dans Visage de feu, qui s'expose seulement à partir de faits divers macabres, accentue la détresse des protagonistes. En effet, les uniques indices à propos de la collectivité entourant cette famille proviennent de la lecture du journal Parle-Père. Je cite la troisième citation. L'environnement extérieur s'immisce dans l'espace privé de cette famille par un fait divers horrifiant. Qui plus est, cette information constitue le seul indice tangible pour le lecteur-spectateur sur la société dans laquelle Courte doit grandir. Hélène Jacques, chercheure en dramaturgie, affirme dans son analyse de Visage de feu que, je cite, « Aux dérives du monde extérieur, de cette société malade et violente, telle que présentée par les journaux du Père, correspondent la colère et le dégoût des adolescents. » Fin de la citation. Il y a bien une correspondance entre la violence de la collectivité et celle de Courte, qui s'illustre notamment par son premier acte de pyromanie rapporté par sa mère. Je cite la quatrième citation. La mère dit, « Ne rien faire? On ne doit rien faire quand notre fils enveloppe des cadavres d'animaux dans du journal et fait flamber le tout? Quand ce genre de choses lui fait plaisir? C'est normal ça? Tous les garçons font ça? Et c'est égal aussi que dans le garage, il y a une voiture avec plein d'essence et qui peut lui exploser à la tête quand il met le feu à des oiseaux morts, ton fils? » Le père lui répond, « Le fils est en pleine puberté. Et l'oiseau était mort. Et le journal a deux semaines. » Fin de la citation. Ce n'est pas anodin que l'animal carbonisé se retrouve dans du papier journal, lui aussi en partie brûlé. En considérant le journal comme la synecdoque de la société, Courte souligne du mépris envers l'unique signe de la communauté, perceptible dans son milieu privé. Une impossibilité d'advenir, pardon, dans la collectivité se dessine pour l'adolescent. Notons également que par l'appellation « le fils » au lieu de « mon fils », il y a un effacement de la filiation entre le père et Courte. Ainsi, tout comme ses parents, celui-ci n'est pas pleinement reconnu par autrui. Les actes de pyromanie semblent une manière pour le jeune garçon de s'affirmer, en plus de signifier son refus, clair, d'évoluer dans une société inquiétante. L'anthropologue David Le Breton s'intéresse aux conduites à risque chez les adolescents, qu'il définit comme, je cite, « des actions développées par le jeune, seul ou avec d'autres, mettant son existence en danger physique ou moral. » Fin de la citation. La dimension sociale de la pièce de Mayenbourg, en lien avec les enjeux identitaires du jeune garçon, marque le rite de passage en cours qui, comme le considère le folkloriste Arnold Van Geneve, je cite, « se retrouve à la base non seulement des ensembles cérémoniels qui accompagnent, facilitent ou conditionnent le passage de l'un des stades de la vie à un autre ou d'une situation sociale à une autre, mais aussi de plusieurs systèmes autonomes qu'on utilise pour le bien des sociétés générales, tout entières, des sociétés spéciales ou pour celui de l'individu. » Fin de la citation. Le rite de passage apporte une structure viable à tout changement d'état au fil de la vie individuelle, ce qui, ultimement, apporte une cohésion sociale au sein de la communauté. Dans le cas de Courte, le rite de passage, annoncé par sa puberté, marque la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Une étape qui est déjà bien amorcée. Ce passage éminemment personnel devient un problème social dans ce contexte-ci, puisque l'accès au nouveau statut se concrétise par la reconnaissance de l'autre. En effet, l'agrégation, la dernière étape du rite de passage, signifie que, je cite, « le passage est consommé et le sujet rituel a des droits et des obligations vis-à-vis des autres. » Fin de la citation. Courte a besoin d'un appui collectif pour signifier son passage vers l'âge adulte, un rôle qui, dans le contexte de visage de feu, doit être tenu par les parents. Cependant, ils ne peuvent s'enir court vers ce nouvel état en raison de leur rapport conflictuel. Cette relation complexe est propre aux adolescents avec des comportements à risque, qui sont, je cite, « des jeunes en souffrance, en quête d'adultes leur donnant le goût de vivre. » Fin de la citation. L'adolescent semble donc choisir la pyromanie pour donner un sens à son existence. C'est dans cette optique que le breton interprète les conduites à risque comme, je cite, « des tentatives de symboliser sa place au sein du collectif, de se remettre au monde. » Fin de la citation. Ainsi, l'adoption des comportements à risque vient pallier le rite de passage en devenant une autre manière de signifier sa place au sein du collectif. L'idée de remise au monde importe puisqu'elle concorde avec l'imaginaire de la naissance, un thème dominant dans la pièce de Mayenburg. Nous y reviendrons ultérieurement. Cependant, les gestes de courte prennent une toute autre dimension quand il s'attaque à son visage. Je cite la cinquième citation. « Pendant la pause, je suis restée en classe, seule. J'ai regardé en l'air comment le feu grimpe le long du stard. En bas, la saleté brûlée est tombée en dégageant une épaisse fumée. C'est allé vite et ça avait sa propre odeur. J'ai renversé la tête en arrière et j'ai ouvert grand la bouche et j'ai ressenti une immense tranquillité dans ce crépitement. En haut, un morceau de feu se détache de l'incendie et flotte vers le bas. La fumée ruisselle des bords. En haut, ça s'accroche aux flammes. Ça se rapproche et se pose sur mon visage. D'abord, je respire à fond la fumée verte et je remarque comment ça fusionne avec ma peau. Il ne me reste qu'à balayer les cendres de mon visage. La douleur vient après. Fin de la citation. Les marques sur le corps sont une autre manière pour les jeunes de signifier à leurs proches leur mal de vivre. Car, comme le considère le breton, je cite, les atomes corporelles renvoient à un usage de la peau qui en fait aussi des signes d'identité, mais sous forme de blessure. Fin de la citation. Les atteintes au corps deviennent ainsi une construction paradoxale de l'identité. Le jeune recherche une forme de contrôle sur sa propre chair qui se transforme sous ses yeux lors de la puberté. La situation de Courte nous intéresse d'autant plus qu'il s'en prend une partie de son être socialement significative, le visage. En acceptant sa défiguration, il altère volontairement son identité sociale. Le visage est toujours épargné. L'intention n'est pas de se rayer du lien social, mais justement de se purifier d'une souffrance pour y revenir. Lorsque le visage est attaqué, le pronostic est plus grave. L'individu commence à perdre pied et coupe les ponts derrière lui. Fin de la citation. Pour vivre en société, le visage doit être reconnu par les pères. La mère de Courte souligne cette importance. Je cite, « Ton visage, il faut que tu y fasses attention. C'est ta carte de visite dans la vie. » Fin de la citation. Il n'est pas anodin que ce soit la mère qui donne cet avertissement après cet événement, car, je cite, « Le visage est l'élu de l'autre, qui prend naissance au cœur du lien social, déjà dans le face-à-face originel de l'enfant et de sa mère. » Le premier visage. Fin de la citation. En atteignant sa figure, le jeune garçon manifeste sa tentative extrême de se rompre avec son origine sociale. Par conséquent, Courte sombre dans un point de non-retour par la marque mortifère sur son visage, car, je cite, « La défiguration est vécue comme une privation d'être, une expérience du démantèlement de soi. » Fin de la citation. L'événement dans la salle de classe confirme que l'adolescent n'est plus seulement en crise identitaire, mais plutôt en crise de folie. À la suite de cet incident marquant, le jeune garçon débute une recherche sur la symbolique du feu par sa lecture des fragments d'Héraclite. L'obsession de Courte pour le feu se nourrit des écrits du penseur grec, ce qui témoigne de sa quête de vérité. Nous interprétons ainsi cet acte de lecture, car, je cite, « La notion de philosophie apparaît elle-même comme inévitablement liée à celle de vérité. » Fin de la citation. Bien entendu, cette quête se veut plus précisément celle de la vérité du texte d'Héraclite, une vérité textuelle qui est en écho avec les préoccupations existentielles du jeune garçon. Courte s'intéresse à cet auteur présocratique après les brûlures portées à son visage. Au sein de la maison familiale, l'acte de lecture lui permet de plonger dans un mutisme recherché et désiré. Cette posture à l'écart des autres s'apparente à celle d'Héraclite dans l'histoire de la philosophie. La description du philosophe, surnommée « La figure de l'obscur », évoque plusieurs caractéristiques se retrouvant dans les comportements sociaux du garçon. Le nom conformiste de Courte convoque celui du penseur grec. Je cite, « Philosophe qui n'a pas su, ou plutôt, qui n'a pas voulu satisfaire aux exigences de la vie en communauté. C'est ainsi que le nom d'Héraclite dès le IVe siècle avant Jésus-Christ en vient à désigner le fait de ce que la philosophie pouvait atteindre en termes de misanthropie. » Fin de la citation. À la lumière de notre lecture de visage de feu, il semble que Courte symbolise un Héraclite des temps modernes en refusant d'adhérer aux normes de la collectivité. Ce texte ancien permet également aux jeunes garçons de saisir la symbolique créatrice du feu. Courte lit dans les fragments d'Héraclite que je cite, « Le feu est raisonnable et régit toutes choses. » Fin de la citation. Ce caractère raisonné souligne le fondement ultime derrière la lecture de Courte, accéder à une vérité plus tangible envers son existence. Héraclite soutient cet effet que je cite, « C'est l'héritage de tous les hommes de se connaître eux-mêmes et de vivre dans la clarté. » Fin de la citation. Par l'utilisation du feu, Courte semble faire la lumière sur sa naissance qu'il vit depuis toujours comme un fardeau. Le garçon accède ainsi à cette élucidation en plus d'un passage vers une nouvelle création de soi, faisant référence à, je cite, « la valeur positive de recréation du feu. » Fin de la citation. Par sa lecture des écrits d'Héraclite, l'adolescent constate qu'il y a la possibilité d'une remise à l'ordre du monde et de soi grâce au feu. C'est la raison pour laquelle nous interprétons la fusion du garçon avec cet élément comme une tentative de combler le rythme de passage non signifié par l'instance parentale et par la société. En brûlant son visage, Courte remodèle le siège de son identité sociale en tentant d'accéder à une mise au monde satisfaisante. Toutefois, il résulte de cette passion du feu une finalité autodestructrice pour l'adolescent. Pardon. La possibilité d'une renaissance pour Courte par ses comportements à risque et par la symbolique du feu laisse plutôt place dans visage de feu à une naissance mortifère. L'imaginaire de la naissance structure toute la fable en plus de mener jusqu'au suicide du jeune garçon. Je cite la huitième citation. Son projet de s'effacer totalement du lien social par le feu prend tout son sens dans cette scène finale. La trahison d'Olga, sa dernière relation sociale après que tous les deux aient commis le parricide, engendre la disparition totale de Courte. À cet instant, il devient une bombe humaine en s'aspergeant d'essence tout en continuant son monologue qu'il termine en craquant une allumette. Il se matérialise en l'objet qui le passionne. Cette correspondance s'illustre par son premier monologue dans lequel il partage aux lecteurs-spectateurs les astuces pour faire une bombe artisanale parfaite en soutenant que je cite « il faut juste que ce soit bien serré, bien serré ». Fin de la citation. Pour Courte, cette caractéristique de l'obus prend la forme d'un repli sur l'humain. Il recherche une unicité en dehors du lien social, donc dans la mort. La renaissance de l'adolescent devient paradoxale en faisant place à une naissance mortifère par le feu. Le rite de passage entamé dans le parcours de Courte ne pourra jamais advenir car au final, il devient plutôt un rite funèbre dans cette dernière scène. Ainsi, en terminant, la finalité mortifère de Courte dans visage de feu de Marius von Mayenburg semble bel et bien dénoncer un monde défaillant qui mène à la perte de l'individu, à moins que ce ne soit plutôt le refus de s'agréger à la communauté qui mène à cette mort inéluctable. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada